Je chante ma liberté de penser en 2003. Oui, concentrez-vous. Peut-être par la fusion vous allez réussir. Je peux aider. Je vais faire cash. Non, carré, pardonnez-moi. Ah, c'est trop tard. Zut. Comment ça s'appelle ? Ma liberté de penser. Oui, c'est celui qui part en Patagonie. Avec les deux étoiles. Pousse, 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 pousse. Ma liberté de penser. Patagonie. Florent Pagny. Jérémy, j'ai une question. J'ai une question. Le fait que Madame a dit Florent, ça vous a aidé ou pas ? Oui, non. Je pensais à Pagny, mais je ne savais plus. Je n'étais pas sûr. Vous êtes au bord d'une limite là que vous allez franchir. Je sais, je sais. Je vous demande juste. En plus, je suis dans la finance, donc si je commence à mentir, ce n'est pas bien, on va dire après. Vous vous rendez compte que là, vous étiez sur le mensonge. Sur le fil. Non, sur le mensonge. OK. Le fait d'avoir entendu Madame, qui va donc fouetter évidemment et jeter dans de l'huile bouillante, dire, hors caméra, dire, Florent, vous a donné la conviction de dire pas dit ou pas ? Je ne saurais pas dire. J'y pensais, mais je n'étais pas sûr. Donc effectivement, ça m'a aidé. Mais après, ce que j'aurais sorti, je ne peux pas dire. Non, je ne vous demande pas ce que vous avez sorti, si vous ne l'avez pas dit. Je vous dis, est-ce que le fait qu'elle ait dit Florent, vous a convaincu... Je savais qui c'était, mais après, je ne peux pas dire... J'ai mis à quelqu'un qui dit « Je le sens mal, oui. » Jérémy, je vous demande de me dire la vérité. J'y pensais après. Après, ça m'a aidé forcément, mais est-ce que ça a été décisif ? Je ne sais pas. Faites comme vous voulez. Non, non, juste parce que vous avez dit « C'est vrai que si je commence à mentir, c'est mal barré pour mon métier. » Donc vous vous rendez compte que c'est un mensonge si vous dites que ça n'a pas eu d'impact. Ça a eu un impact. Je suis d'accord. Donc là, je vous accorde le point.